hello à tous ravi de vous retrouver donc aujourd'hui un hall action et nous alors qui dit retour de vacances dit faire les courses donc il me manquait des produits d'entretien donc je me suis dit je vais aller chez action prétexte des produits et le ménage et donc j'y suis allé deux fois pour le coup j'y suis allé pour acheter mes produits puis en même temps ben profiter de voilà de trouver ces day cut que j'ai vu dans des halls et des choses vraiment sublime au niveau nouveauté donc chez action et j'avais hâte voilà de y aller et puis la deuxième fois j'avais un rendez vous côté vert vert nose et puis bien évidemment il y avait un action aussi à côté dont j'en ai profité pour essayer de trouver ces day cut parce que j'en avais trouvé qu'un la première fois et là bon bah j'en ai trouvé d'autres et je crois qu'il m'en manque un je sais pas je vous montrerai ce que j'ai trouvé puis après vous me direz lequel que je n'ai pas si en commentaire ça serait sympa qu'est ce que je voulais vous dire j'espère que vous vous allez bien donc je vous conseille oui de enclencher la petite cloche pourquoi tout simplement parce que j'ai des vidéos en attente et comme vous savez au départ je vous avais dit que je vous posterai mes vidéos le jeudi ou et le dimanche et des fois ben j'arrive pas à m'y atteler à poster donc mes vidéos le jeudi et dimanche parce que et des fois ben voilà il ya des imprévus et puis du lundi au mercredi j'ai je bosse le soir des fois je me dis bon je vais je faire ça 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 puis arrivé le soir ma journée n'est pas terminée donc j'ai encore de plein de choses à faire donc voilà et je me dis je sais pas si cette année voilà je vais pouvoir voilà vous postez et être à jour le jeudi ou le pour le dimanche voyez ce que je veux dire donc ça ça m'embête un petit peu donc c'est pour ça je préfère que vous enclenchez la petite cloche et quand je mettrais mes vidéos comme d'habitude comme je faisais avant je vois là je mettais mes vidéos et puis vous les regardez ou pas mais en tous les cas je préfère faire ça et comme ça au moins vous serez prévenus voilà vous serez prévenus avec la petite cloche qu'est ce que je voulais vous dire aussi je tenais à remercier à toutes celles et ceux qui sont là depuis le début bien évidemment et j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaît toujours autant et pour celles qui viennent d'arriver je vous souhaite la bienvenue et pareil j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira aussi j'essaie de faire au mieux comme je peux et puis j'espère que voilà vous passez quand même d'agréables moments avec moi sur ma chaîne donc pour le coup on va passer au là j'ai tout regroupé donc la vidéo avec longue si vous avez vu bien sûr je pense que moi parce que j'ai vu des hauls aussi pour pouvoir ce qui qui avait en nouveauté et tout ça donc si vous les avez vus pas passer vous avancez ou si vous voulez vraiment passer à ce moment avec moi je préférais que vous restez bien sûr faut être honnête n'est ce pas donc bah écoutez n'hésitez pas à vous faire un petit café un petit thé un chocolat une petite gourmandise et puis on y va c'est parti pour le coup je vais voir là j'ai trop parlé allez on y va j'arrête de parler alors je me suis pris ce carnet art journal comme ceci très joli j'aime beaucoup le design voilà de la couverture elle est super sympa j'aime beaucoup aussi sur les côtés vous voyez c'est festonné je sais pas si vous voyez bien attendez je vous rapproche voyez à ce niveau là donc des deux côtés bien évidemment j'aime beaucoup la tranche est très très jolie et et voilà puis des façons général quand il ya un blog comme ça qui me plaît en art journal je le prends parce que bon déjà je m'en sers pas pour faire du art journal après il faudrait que je m'y mette je crois que c'est la tendance en ce moment bon bref donc voilà moi je les pris parce que ben les miens ils sont entamés et on a toujours besoin de ce genre de voilà de petits carnet bouc comme ça art journal et puis voilà c'est du papier aquarelle je vais pas vous feuilleter c'est des feuilles blanches avec toujours sa petite pochette donc voilà j'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup ça trop trop sympa donc avec son élastique qu'on connaît déjà que vous connaissez on les a vus sauf que voilà c'est juste le papier design qui change la couverture et il y en avait aussi avec des fleurs qui était très très jolie mais voilà j'ai préféré prendre celui ci voilà pour ça ensuite je me suis pris ceci alors je vous avais fait un short la semaine dernière et j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo voilà all donc j'ai pris donc ces deux pochettes où il ya donc du plastique fou pour venir réaliser des portes clés voilà comme ceci de plus près voilà et dans mon short j'avais fait celui ci le même pour vous montrer un petit peu et et en soit vous pouvez venir ajouter des rubans vous pouvez l'agrémenter pour avoir un peu plus de volume je trouve ça super sympa donc il ya l'anneau il ya le fil est ciré je crois oui c'est ça c'est ciré avec ses perles et puis toutes ces petites images en plastique fou ou plastique dingue voilà alors je vais vous déballer tout ça donc là vous avez donc les perles les anneaux et le fil ensuite vous avez donc je pense que pour l'instruction vous avez une feuille de plastique fou voilà vous pouvez venir faire avec des tampons que vous avez à la maison venir tamponner bien sûr côté rugueux et vous venir colorier sur le côté rugueux pour pouvoir après le mettre en position dans votre four pour venir que ça se rétraite en fait voilà et vous avez donc ces images comme ceci voilà est ce que vous voyez bien là comme ça alors je vais prendre la flèche comme ça ça va vous permettre de voir donc je veux mes côtés brillants j'adore celui ci je l'adore celui là il mène du qui est trop beau voilà et l'oiseau qui est très joli avec les feuillages et des magnifiques voilà je n'ai pas tous fait parce que tout simplement je voulais les faire avec ma petite fille donc voilà j'en ai fait qu'un là vous avez les instructions je vais vous montrer alors il ya les crayons également vous pouvez utiliser vos crayons vous avez aussi à la maison pour voilà prendre d'autres couleurs vous n'êtes pas obligé de vous servir de cela mais en soit j'ai fait les tests avec cela ils sont top vraiment top donc voilà ce que j'ai réalisé j'ai essayé de de faire la même chose juste pour vous montrer donc là pour le coup c'est côté rugueux je vais vous mettre dans ce sens donc voilà et j'ai pris voilà j'ai pas fait exactement les mêmes couleurs j'ai pas utilisé le jaune voilà j'ai pris ces trois couleurs là qui sont très jaune fois deux couleurs après j'ai mélangé les deux couleurs pour voilà et le vert j'ai mis mes petites paires voilà qui avait donc dans le petit sachet donc j'ai pris que du rose par mes et mauve ouais par rose et rose laillette voilà voilà avec donc le l'anneau alors pour le coup vous pouvez vous servir aussi les anneaux dans ce style là voilà moi j'ai sorti ça aussi j'avais fait un test aussi avec pour voir voyez vous pouvez utiliser ce genre de porte-clés comme ceci enlevez cette partie puis gardez juste cette partie pour voilà bon bref c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de prendre le anneau ou faire avec d'autres portes clés ok d'autres boucles en fait d'autres anneaux donc voilà pour ça et ben écoutez moi je suis très contente donc j'ai hâte de réaliser ça avec ma chouquet et puis j'en ai pris d'autres comme ça sur le thème gourmandise parce que des fois on aime bien faire les gâteaux et tout ça avec ma petite fille et puis on pourra venir voilà s'amuser à réaliser ce genre de choses comme ceci envoyé là par exemple c'est en boucle enfin c'est un cercle oui c'est très très joli et on peut venir après on n'est pas obligé de faire toujours la même chose en soi on peut faire des petites fleurs aussi comme ça quoi c'est sympa voyez par exemple là on on fait ça voyez comme ça hop comme ça et puis on l'attache comme ça quoi enfin je sais pas voyez un petit peu pas comme ça ok voilà pour ça je les adore moi j'adore le plastique fou d'ailleurs je vous avais fait plein de vidéos concernant le plastique fou avec j'avais fait des des étiquettes acryliques comme ça parce que vous savez quand vous pouvez faire des étiquettes avec ce genre de plastique fou vous si vous avez des sentiments en français ou en anglais tout cas forte vous les tamponnez vous les tamponnez sur votre papier comme ceci derrière et puis enfin derrière un côté rigueux pour pouvoir après comment dire faire vous les couper en étiquette et puis vous les mettez au four et ça vous fait vous faites avant bien sûr vous faites les petits trous d'ailleurs va regarder sur ma chaîne vous allez un peu plus loin vous verrez voilà ce que j'avais réalisé avec le plastique fou donc voilà pour ça je vais ranger je reviens donc je me suis pris ces enveloppes en format à 5 et pour mes temps pour clairs pour mon rangement donc ensuite j'ai craqué oui j'ai trouvé j'étais trop contente à vous savez que je suis en affection je j'adore j'adore c'est les appareils photos et vous le savez et quand j'ai vu en vidéo j'ai craqué j'ai remonté ça il me les faut il me les faut il me les faut et ouais je suis une addict des appareils photos et vous savez pourquoi parce que bon pour celles et ceux qui me suivent qui me connaissent un peu plus voilà je 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 suis photographe en soi et et bon pour le coup j'ai arrêté mais voilà j'ai un pan de mur où il ya tous mes appareils photos etc mon petit coin où à l'époque je temps en temps ça m'arrive encore pour réaliser voilà pour des sites de boutiques et tout ça et et faire leurs photos pour les produits etc donc voilà et j'adore vraiment j'adore trop trop beau donc voilà et c'était trop content alors soit on peut les customiser on est d'accord avec du papier qui permet vous savez de coller sur des boîtes et tout ça les papiers spécialement pour le collage voilà on peut faire ça ou bien le peindre et puis voilà faire vraiment un appareil photo on me d'accord donc non c'est sympa moi j'aime bien le naturel et aussi après voir ce sont collés sur un album ou sur une boîte ouais vous faites une boîte et puis vous venez mettre tous vos photos dans une boîte en accordéon à l'intérieur voilà c'est des petites idées comme ça qui peut vous que j'avais fait il ya très très longtemps pour un pour une copinette pour un échange j'avais fait une boîte et puis j'avais mis un appareil comme ça photo factice bien évidemment et c'était très joli parce que quand elle ouvrait la boîte à l'intérieur il y avait donc l'album accordéon et ce qui lui permettait de mettre les photos et tout donc voilà c'est une idée comme une autre ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris un ah oui j'ai pris ceci c'était en tête de gondole voilà pour faire les cartons et il n'était pas excessif par rapport au prix initial franchement j'étais bien content de les trouver je vous mettrai les prix de toute façon comme je fais habituellement je vous affiche les prix et donc je me suis pris ceci ensuite ensuite alors ensuite je me suis pris ces perles mini disque comme ceci voilà alors pourquoi j'étais pris parce que tout simplement rappelez-vous la fois dernière je vous avais fait un hall et j'avais donc présenté ceci donc épique tool et que j'ai pas terminé à la base je devais juste après le finir mais bon voilà là j'ai fait juste un petit test alors voilà pourquoi parce que vous voyez ces petits disques comme ceux ci en perles s'adaptent très très bien donc dans le pic tool et ça permet de coincer et pour pas que voilà mes perles tombe donc là il faudrait que j'enlève tout je vais tout recommencer pour pouvoir les caler entre voilà entre les autres perles et comme ça ça va pas bouger et ça va pas se tourner quoi ouais mais en même temps c'est pas c'est pas gênant donc voilà et je me suis dit ouais ça c'est sympa pour venir coincer mes perles et puis ça rend super bien bon là j'ai j'en ai mis qu'un juste pour faire un test voilà juste avant de faire la vidéo et je me suis dit attend je vais quand même essayer pour voir que je dise pas de bêtises si ça fonctionne bien ou pas finalement ben ça c'est un très très bien donc là je vais venir je vous ferai une vidéo à pas voilà pour réaliser tout l'avec c'est que j'avais acheté donc chez teddy les pics d'accord donc voilà pour ça j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup les couleurs sont sympas et du rose tuchat du rose de orange du rouge du blanc du jeu du vert du violet du bleu du vert plus clair et puis des petites perles comme ça ronde doré avec des perles en forme cube carré avec des coeurs voilà je sais pas si vous voyez bien pour ça ensuite je me suis pris ah oui alors oui rien à voir avec le scrap mais bon je vous montre je me suis pris des élastiques comme ça parce que je m'attache les cheveux voilà surtout pour le boulot et puis je me suis pris des barrettes comme ceci parce que je ferme les cheveux donc j'ai des pics un peu partout donc voilà que mes cheveux soient bien plats en arrière et que derrière ça pendule pas quoi je suis ma queue de cheval donc ensuite ah oui je me suis pris ça tant qu'on est là je vais vous montrer j'ai pris des poignées comme celle-ci pour ma salle de bain pour mon meuble donc j'en ai pris quatre en couleur taupe qui va très bien avec le thème enfin les couleurs de ma salle de bain voilà beige blanc taupe et un petit peu de marron voilà très sympa très chaud quoi ensuite je me suis pris donc c'est d'acquête pour la quand j'y suis allé la première fois chez action voilà je me suis pris donc c'est d'acquête avec l'éléphant donc je vais pas vous les sortir mais je vous montre comme ceux ci vous les connaissez donc voilà donc voilà ce qu'il ya donc donc c'est ce petit sachet avec les le double face mousse voilà pour donner du rédief chercher ensuite qu'est ce que j'ai pris un j'ai pris cette petite pince comme ceci voilà en bois parce que vous savez je me sers souvent de ça pour venir tenir pour quand je fais mes embossages à chaud avec mon e-gun pour voilà tenir ma ma carte enfin la carte que j'embosse voilà comme ceci et là je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça quand j'ai des grandes feuilles comme ceci et que je dois tenir voyez par exemple ici quand je tiens comme ça ça pendouille un petit peu d'accord faut que je le mette au milieu peut-être bon ça revient au même en fait en soi mais bon là je me suis dit quand j'ai des grandes feuilles et que j'ai envie de embosser et pour pas que j'ai que ça me brûle les doigts je me suis dit pourquoi pas me servir de ça donc voilà comme ceci et je me mets bien comme ceci et là je peux embosser tranquillement pour pouvoir après le découper et ça me brûle moins pour tenir toute une grande surface en fait voilà mais bon c'est peut-être pas sûr j'ai tellement l'habitude avec ça voyez je peux même voilà venir comme ça et le faire tenir c'est la même chose en soit je sais pas bon c'est pas grave j'emmènerai en espagne voilà pour ça ensuite en plus j'ai pris dans les couleurs voilà de l'été donc c'est sympa ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre alors j'ai pris alors j'ai ça je vous le montrerai en dernier parce que voilà j'attends d'être avec les produits de chez nous comme ça je le montrerai après ensuite donc j'ai action qu'est ce qu'il me reste alors voilà quand j'y suis allé la deuxième fois donc j'ai pris j'ai pris donc celui ci et les animaux tout ça qui est très sympa en soi c'est pas trop ma tasse de thé mais j'ai envie de vous dire voilà des fois on a envie de faire quelque chose sur ce thème c'est bien des avoir donc je les ai pris quand même voilà après j'ai pris j'ai pris celui ci avec le petit nœud j'aime beaucoup sur le thème un petit peu gourmandise qui va très très bien en plus avec les de plastique fou avec les c'est sympa quand on veut faire un voilà un projet sur ce thème là et puis voilà faire un petit porte clé pour envoyer pourquoi pas pour offrir donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris celui ci voilà donc à des couleurs à le vert le rose l'orange est un peu très automnale on va dire oui très hivernale aussi donc voilà j'ai pris celui ci ensuite j'ai pris celui ci voilà donc je vous montre j'aime beaucoup l'appareil photo j'avoue il est très très beau j'ai craqué ça fait un peu chaby ouais très très joli j'aime beaucoup les couleurs très sympa donc voilà et puis l'éléphant que j'ai pris la première fois donc voilà celui ci ok voilà pour ça donc il m'en manque un 2,3,4,5 il m'en manque un alors je crois que c'est celui qui fait un petit peu vintage il me semble ouais je crois que c'est ça je sais plus ouais c'est ça parce qu'il y avait un appareil photo que qui avait quand j'avais vu un hall je pense que c'est ça donc voilà pour ça ensuite je me suis pris celui ci en le book le stick le sticker book voilà celui ci je vais pas vous le feuilleter connaissez voilà je vous montre comme ça j'ai j'ai craqué sur celui ci j'aime beaucoup ouais vraiment je l'aimais beaucoup celui ci j'adore regarder avec moi là c'est trop beau trop chou et puis et celui ci pour ma petite fille oh là là trop trop chou chou ouais il est beau celui là bon je dis que je vous le feuille pas en même temps je le je le passe vite fait voilà et puis ce que j'aime bien c'est qu'il y a des sur le thème aussi hivernal là sur le thème halloween très joli aussi qu'on peut se servir ouais très sympa et là automne il est magnifique regardez moi ça c'est pas joli j'adore et puis c'est tout mini c'est tout petit pour faire des atc des choses comme ça ça peut être sympa donc je crois qu'on a tous les mêmes idées en général voilà puis là sur le thème de noël il est top il n'y a pas voilà il ya deux pages en soi mais on peut venir voyez par exemple ici ce serveur de cela aussi pour l'hiver très joli non non franchement j'aime beaucoup celui ci et puis j'ai pris un deuxième le troisième je n'ai pas pris parce qu'il est vintage je crois mais quand j'ai les feuilletés il y avait quelques pages qui me plaisait bien parce que bon si je prends un bloc vintage pour juste deux trois planches je me dis non ça veut pas le coup il faut déjà décanter tout ça regardez si c'est pas trop mignon là ça fait plus enfantin mais j'aime beaucoup parce que comme je travaille avec les enfants aussi on peut faire pas mal de petites choses voyez là par exemple regardez ça sur le thème de la jungle et tout ça c'est top tropical les vacances regardez ça avec les girafes regardez moi ça si c'est pas beau jure regarde très joli j'aime beaucoup celui-là j'aime bien aussi de la mer voyez avec les hippocampes et tout ça trop top vraiment trop top regardez ça en noir et blanc si c'est pas joli et rose en plus j'adore 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 j'aime 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 moi et j'aime beaucoup et là j'ai je vais vite un je suis désolé mais bon je pense que vous les gardez sur le thème autobal il trouve j'oublie nous le petit renard que je j'aime beaucoup et citrouille non franchement j'avoue regarder pour halloween c'est pas mignon ça franchement ouais trop trop beau ah oui j'ai craqué donc voilà les petits chats où j'ai trop choupi non mon petit oeuf voilà donc voilà j'ai pris ces deux là on est très très mignon ensuite bien sûr vous savez que ma petite fille en fait collection donc je me suis pris je m'en suis pris un aussi donc en violet parce qu'elle affectionne le violet des petits chats des petites têtes de chat il est beau celui-là aussi il est trop trop beau donc je pense que je vais lui donner celui-ci moi choisira j'aime beaucoup parce que celui-ci voyez il est en rose gold il est trop beau j'adore franchement donc cela je vais garder ça ça sera pour elle et puis je m'en suis pris un aussi en rose comme ceci après voir ce qu'elle va choisir mais bon vous savez que j'ai fait que ça me reçu cher aussi j'adore celui-là est trop beau il est trop beau ils sont trop mignons on est d'accord hein regardez avec son petit museau là le petit nez là il est trop choupi non en forme de coeur les petites moustaches les oreilles on peut rajouter des petits yeux en soi avec les yeux mobiles là qui bouge donc voilà pour ces trois là ensuite quelques j'ai pris d'autres je me suis repris notre boîte comme ceci voilà parce que je me suis dit pour le boulot je vais laisser là bas et là celui ci va rester là donc j'en ai pris deux voilà comme ceci pour revenir voilà faire mes petites créations de noël surtout pour faire les contours j'aime beaucoup alors oui donc ça j'étais trop contente ça va que quand un moment il disait qu'il y en avait pu etc bon moi comme il m'en restait donc j'avais pas voilà je me suis dit moi tous les coups ils vont en remettre c'est pas possible et tout finalement bah j'ai bien fait de pas courir les acheter puisque pour le coup voilà il y avait nouveau sachet donc par contre le packaging bon bah c'est le même ça en plastique sauf que voilà l'étiquette a changé de couleur et il y a il y en a 80 voilà et puis là donc j'ai pris dans ce format là donc 15 15 et là en format à 6 voilà pour les cartes ça peut être sympa c'est là les cartes aussi 15 15 donc voilà je me suis pris cela entendez la lumière qui gêne donc voilà comme ceci c'est sympa c'est sympa il fait sombre je crois que c'est mieux comme ça c'est mieux donc je vais éteindre ici et voilà donc c'est des petits sachets comme ça je suis bien content qu'il ait vendu depuis qui les avait enlevé heureusement que moi il m'en restait puis en soi j'en achète beaucoup aussi en espagne donc j'avais du stock et là pour le coup j'en ai pris parce que comme j'ai un projet pour décembre je dois réaliser plein 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 de cartes vierges avec plein 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 de des coups que je vais venir mettre dans des sacs parce que ça va être un projet où c'est un salon en fait où les parents vont venir voilà voir ce qu'on réalise et tout dans les dans les écoles et tout dans les centres et tout ça et je vais venir faire ma table de scrapbooking et puis avec mes machines et tout ça et puis on devoir voilà choisir des découpes faire une carte sur place et tout ça donc voilà vous savez donc voilà pour action et bien sûr que oui il faut que je vous montre il faut que je vous montre j'ai craqué pour ceci alors j'ai craqué pour faire voilà ma petite déco automnale donc j'ai pris ce petit panier en forme voilà vous voyez bien ce que c'est un de blanc donc j'ai adoré quand je les ai vus dans les halls j'ai dit mon dieu que c'est beau et j'en ai pris qu'un parce que je vais le mettre à l'entrée par tout simplement pour halloween éventuellement ils mettent tout plein de moments voilà à l'entrée puis je sais que ça va sonner donc je sais pas si cette année j'ai avoir le temps de faire des boîtes pour les enfants en général genre des pour les enfants puis après pas je les mettais dans les sachets et je faisais les boîtes pour les parents voilà et je sais que souvent c'est les mêmes et voilà j'aime bien faire aussi des petites boîtes quand les parents sonnent à la porte et puis qui viennent avec leurs enfants de leur offrir voilà une petite boîte avec des bonbons à l'intérieur et là pour le coup je me suis dit je vais mettre tous les bonbons dedans et puis comme ils viennent avec leur panier en général et ben voilà j'ai juste à ouvrir le petit panier et puis ils se serviront quoi voilà et j'ai trouvé ça sympa et puis ça me fait ma petite déco à l'entrée avec j'ai pris aussi qu'est ce que j'ai pris regardez ce qu'il a l'intérieur un gnome alors j'ai pris celui-ci voilà j'ai adoré celui là il était en tête de gondole il est magnifique franchement il est trop trop beau donc là il faudrait que je voilà je j'enlève les tickets pour pouvoir enlever le enfin bon bref donc voilà je me suis pris ceci vous savez que j'affectionne énormément aussi les gnomes et là je l'ai pris sur ce thème là avec ses petits feuillages alors il y avait il y en avait tout plein avec eux sur les thèmes halloween le orange orange noir avec enfin voilà il y avait plein de thèmes en gnome mais bon voilà je me suis pris celui-ci je dis pas que peut-être que je prendrai celui d'halloween pour mais bon voilà je voulais rester dans ces tons là et puis j'avais vu aussi des citrouilles comment on appelle ça bon bah j'ai pris j'ai vu des citrouilles et pour le coup les citrouilles je les ai dans la voiture donc voyez les petites avec la grosse et tout et je voulais faire un petit coin dans l'entrée pour pouvoir voilà recevoir mes petits loulous en soit parce que c'est il ya des enfants que je connais aussi quand ils viennent frapper donc voilà que j'ai à l'école donc voilà voilà wallou pour ça et je trouve ça vraiment super il est magnifique un espace et les couleurs vous savez que j'affectionne de marron le beige tout ça donc voilà voilà wallou trop beau j'adore 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 donc j'aime trop donc voilà pour action alors maintenant on va passer chez nos alors chez nos j'ai pris donc cette trousse qui remonte vous savez qui se rétracte pour voilà le mettre en peau à crayon comme ceci d'accord et une fois que elle veut fermer ben il suffit de voilà de remonter et à l'aide de ces deux petites oreilles là sur les côtés les deux petits rubans qui pendouillent elle ajuste voilà comme quand à l'intérieur il y aura tous ces crayons ça sera plus facile elle a juste à baisser et ça lui fait un petit pot à crayon et comme ça un peu voilà au lieu de chercher au tout tout et à l'extérieur c'est top donc là le prix était à 6 euros et il y avait une décote de 50% il me semble je vois pas très bien ouais c'est ça 50% donc ça m'a fait 3 euros la trousse donc que je trouvais trop mignonne en plus bon ben vous savez qu'elle aime bien aussi les licornes et puis dans les tons rousses qu'elle affectionne aussi donc j'ai trouvé ça sympa donc voilà pour cette trousse qui est top ici bon là pour le coup il n'y a pas de crayon bien évidemment ça restera comme ça avec ses crayons par rapport à voilà la longueur des crayons et des stilots et tout ce qu'il faut et puis après là juste à le baisser comme ceci quand c'est ouvert pour pouvoir se servir plus facilement ben j'ai trouvé ça sympa donc voilà pour chouquette pourrait d'une ensuite j'ai pris des petites choses comme ceci je vais tout sortir le même de côté parce que sinon j'ai pris aussi c'est de mise comme ceci voilà en bois donc pour venir coller sur un projet pourquoi pas que j'ai trouvé ça sympa ça bon ben vous connaissez mais j'aime beaucoup voilà comment c'est fait avec vous voyez très très jolie alors le prix 59 centimes il y en aurait plus j'en aurais plus j'ai trouvé que ce et là les demi perles forme oeuf 59 centimes également j'ai trouvé ça sympa je me suis pris aussi des petits épingles à linge à 59 centimes dans les couleurs orange pour halloween et ensuite j'ai pris des pinces comme ceci mais bon à la base c'est des clips fermetures pour des sachets voilà je me suis pris ça parce que j'en ai plein pour les sachets et tout dans la cuisine mais à chaque fois j'ai mis son en fait oui bah si je m'en sers ils sont dans le placard mais quand j'en ai besoin je dois en enlever pour remettre donc je me suis dit ben non c'est ridicule j'aime donc j'en ai racheté j'en ai trouvé j'ai dit tiens voilà pour 99 centimes dans ces couleurs là voilà ensuite je me suis pris alors ça c'est du washi voilà du stick stick notes en fait c'est des notes c'est ça c'est des voilà sticky notes pour voilà noter vos petits pense-bêtes etc mais pour le coup je vais alors attendez je vais prendre mon petit cutter comme ceci j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud voilà comme ceci et voyez là ça colle et pour venir faire sur des projets pour tamponner et quitte à tamponner sur le le papier et venir détourer pour voilà le coller sur un tamponnage en dessous pour pouvoir faire un fond voilà un fond et ben je trouve que c'est sympa également donc voilà ça je vais le garder et puis voilà et ce qui est bien c'est qu'il ya son j'ai payé combien 99 centimes franchement ça valait le coup et j'en ai plein j'ai envie de vous dire mais voilà et comme j'ai des rouleaux que j'avais acheté chez nos il ya très très longtemps dans les couleurs roses et tout ça et je me suis dit ça c'est bien pratique pour venir voilà se servir de ce petit appareil pour pouvoir voilà c'est d'ailleurs j'ai pas fait le test je voulais voir comment ça se présente si on va le mettre en dessous non je pense que c'est comme ça comme ça et après on déchire comme ça ouais c'est ça bah voilà moi j'aurais plus voulu voir je vous montre si vous voulez trouver au moins qu'on fasse le test ensemble alors attendez est ce que ça va se tourner ce truc ouais il faut que je tourne je vais le passer là je vais voir si comme ça c'est pas mieux ah c'est mieux ah oui c'est mieux oui c'est mieux mais en soi attendez ouais ouais c'est mieux comme ça tac bon bah écoutez je vais garder quand même les petits morceaux ça sert toujours celui-là voici aussi voilà c'est toujours servir on jette rien donc jette rien donc voilà pour 99 centimes c'est top c'est top voilà pour ça ensuite donc je mets tout ça à l'intérieur je remets dans le sac je vous montre ah oui je me suis pris aussi ceci c'est pour faire du transfert sur des vêtements à 59 centimes hello summer donc moi je vais l'utiliser pour mettre sur un comment on appelle ça sur sur une trousse voilà une trousse pour les vacances voilà et j'en ai pris deux comme ceci à 59 centimes j'aime beaucoup voilà un petit peu ce que ça représente donc voilà je me suis pris ceci donc je me suis pris j'ai enlevé de l'emballage je me suis pris celui ci avec les petites fleurs qui sont trop jolies j'adore vraiment j'aime beaucoup et là en vichy et puis ce qui est bien dans ce dans et si c'est qu'il est un brillant il est il est vraiment tout honnêtement il est il est très très beau donc franchement il est on dirait du plastique et il est très beau et il colle très très bien donc je vais vous montrer et en vichy pour le prix de 59 centimes ça part pour le coup ouais j'en aurais pris plusieurs en vichy mais voilà je suis tombé que sur celui ci et celui ci est magnifique et j'ai pris aussi des tampons mettre le sac là j'ai pris des tampons comme ceci de la marque alors là pour le coup la marque si je vois je vous le dis tout de suite mais si je sais pas d'où ils viennent en tous les cas alors c'était en caisse il y avait plein de tampons mais c'était en allemand donc voilà donc là pour le coup je me suis pris je me suis pris celui ci voilà comme ça qui est très joli je me suis pris également celui ci très beau encore un troisième voilà j'adore et le dernier celui ci voilà alors avec ça j'ai fait des tests et oui j'ai action je vous ai dit que je vous montrerai après pour en revenir avec les tampons j'avais pris j'avais pris donc c'est micro brush pens cela avec donc les mines très très fine mais pas pour le coup en couleur et sont juste top ici vraiment top ici donc j'ai fait le test je vais venir tout de suite vous montrer ce que j'ai j'ai fait mais c'est un test vraiment voilà je vais vous en sortir un voilà un petit peu la ponte très sympa ça j'ai beaucoup aimé et c'est un peu comme ce qu'on avait eu qu'ils aient tous en noir vous savez franchement ils sont top 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 regardez la mine elle est top franchement très fine un breu je crois donc j'ai pris ça et je vais vous montrer j'ai fait un test sur mon carnet test c'est celui ci là j'ai mis cette pour vous montrer un petit peu ce que ça donné avec les tamponnage donc voilà celui là celui là et celui là voilà pour les tampons regardez le rendu trop trop beau j'adore voyez les temps magnifique il ya plus qu'à colorier donc voilà de l'aquarelle après on fait ce qu'on veut ensuite pour les crayons donc le noir voilà le contour ce que j'ai réalisé pour les couleurs voilà j'ai fait juste des petits oui juste pour vous montrer les couleurs pour les micro brush pence donc voilà les couleurs je vous montre et ensuite voilà le rendu avec donc celui ci au niveau washi et celui-ci et il rend super bien je vous montre il brille ils sont magnifiques vous voyez bien qu'il brille là en plus très très beau le washi vichy j'adore puis les petites fleurs ils sont juste top donc voilà pour les tests de ces produits cela cela sont de chez action et ça c'est chez nose mais j'aime beaucoup les enfants donc voilà pour ça ensuite chez nose donc ça hop on va les mettre on va décaler alors ensuite dans les rayons c'était le bazar complet je vous dis même pas je suis tombé sur ça il s'était en dessous des draps et tout ça j'ai dit oh et en fait on avait tout plein mais c'était les mêmes donc je me suis pris de ces tampons à 1,50 euros donc j'ai pris celui ci tendez je prends la feuille blanche hop voilà celui ci avec les feuillages j'aimais beaucoup comme ceux ci on n'en a jamais assez en soit oh là là la lumière donc voilà je me suis pris celui-ci qui est sympa ensuite je me suis pris celui ci toujours au même prix 1 ils sont tous à 1,50 euros donc voilà avec la petite coccinelle j'adore trop chou l'abeille j'adore franchement j'aime beaucoup donc voilà pour celui ci c'est que ensuite j'ai pris et celui-là voilà bon là il ya le prix qui gêne mais bon je pense que vous les avez vus comme ça pour voir aussi voilà ce que ça donne pour celui ci d'accord et voilà je vous rapproche un peu ensuite j'ai pris bas bien sûr j'aime beaucoup les papillons également butterfly voilà les petits papillons comme ceci puisque j'aime bien c'est que il n'a pas un qui ressemble à l'autre au niveau des ailes et tout c'est c'est top il est super beau celui-là voilà et encore et encore des feuillages des fleurs voilà comme ceci là il ya la plume également hop voilà comme ceci très chaud donc voilà pour mes tampons clear ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu de chance cette fois j'ai trouvé que ça voilà en tous les cas ouais c'est c'était vide chez nos ans c'était vide on a ce que j'ai trouvé pas grand chose pas grand chose mais au moins je me suis fait plaisir voilà bah écoutez j'espère que ce petit moment de partage aux actions et nous vous aura plu ah oui je me suis pris ça aussi mais rien à voir c'était chez bm je me suis pris cette tasse et l'eau j'aime beaucoup en rose comme ça tout tout choupinou j'aimais beaucoup voilà ça je me suis pris ça voilà c'est tout le prix c'était 1 99 pour la tasse je suis rentrée pour aller chercher un truc enfin un truc j'étais rentrée dans chez bm juste pour un article voilà et je suis ressortie qu'avec ça voilà pour le coup j'ai rien pris d'eau de toute façon dans le bm où j'étais il y avait rien au niveau il n'y avait même pas de rayon loisirs créatifs il n'y avait pas et d'ailleurs j'avais demandé à la caisse à la caissière j'ai mis comment se fait-il pourtant les autres bm il y a toujours un phénom nous on n'en a pas bon bah écoutez puis là c'était à nouveau donc à nouveau qui est pas loin de la maison qui s'est implanté enfin pas loin c'est à un quart d'heure en voiture et qui est qui est arrivé et j'ai dit je suis là c'est pas possible et puis finalement bas si donc voilà j'ai fait mon petit tour pour voir et il n'y avait rien du tout au niveau loisirs créatifs scrap tout ça tout ce qu'on a besoin puisque souvent j'achetais d'ailleurs cette colle là j'achète souvent chez bm et là j'y suis allé pour voir ce qu'il y avait ça c'est ce que j'avais acheté chez melby voilà bon bah écoutez sur ce j'espère que ce petit moment avec moi de partage de mes achats vous aura plu moi j'ai pris un énorme plaisir de partager tout ça avec vous et puis surtout passer à un moment voilà à vous parler puis ça fait toujours du bien de s'évader un petit peu dans notre scrap pour pouvoir évacuer un petit peu et ben moi je voilà et je vais maintenant m'atteler à arranger tout ça et puis et puis comme je vous ai dit je vais j'ai fait des vidéos que vous allez voir très prochainement j'ai reçu à une collaboration une boxing que j'aimerais vous partager aussi et puis puis voilà quoi voilà voile ou et puis je ferai aussi mon test avec ma machine jim naï pour une scrap copine qui me l'a demandé mais ça ça attendra encore un petit peu parce que je suis fatiguée pour l'instant j'essaye de tout faire de tout ranger pour voilà faire les choses correctement et bien et bien vous partager et et vous présenter tout ce que je veux vous partager quoi voilà ok allez gros bisous prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très très bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et tout dépendra à laquelle vous regarderez cette vidéo je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis surtout prenez bien soin de vous 1 1 1 1 1 1 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc c'est des petits paniers figurines d'automne, j'adore, j'adore, j'aime trop ! Bon bah écoutez, ça, j'hésite pas à être une seule seconde, je vais le prendre ! C'est parti ! C'est parti !